On connaît le dernier carré de cette compétition, Vincent, au terme d'un match incroyable. La Côte d'Ivoire se hisse donc en demi après sa victoire face au Mali. Les éléphants, on le rappelle, qui affronteront la République démocratique du Congo qui a remporté hier son match face à la Guinée dans l'autre quart du soir. C'était le dernier, on le rappelle, c'est l'Afrique du Sud qui s'est qualifiée, qui va donc affronter le Nigeria qui avait battu l'Angola lors du premier quart de finale. On rappelle les quart de finale, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, mercredi à 20h, même jour pour Nigeria et Afrique du Sud, mais à 17h GMT. Et vous en avez l'habitude, c'est sur Canal plus Cannes. Tout à fait. On va débuter avec la qualification de la Côte d'Ivoire. Ça ne vous dérange pas, mesdames et messieurs, sur ce plateau. À l'issue d'un scénario complètement ahurissant, vous disiez incroyable, effectivement. Nos positions dramatiques, en tout cas, à Boaké. On s'attarde un instant sur les scènes de joie, juste après cette qualification. Dans le Pays-Hôte, ça a commencé bien sûr avec la lièse dans le stade. Entre les joueurs, vous les voyez, avec nos caméras à nous également. Et puis avec les supporters qui ont eu la chance d'assister à ce nouveau miracle des éléphants. Claude, quand on n'est pas Ivoirien ce soir, je crois qu'il est difficile d'imaginer à quel point les supporters ont pris l'ascenseur émotionnel. Vous savez, contrairement à ce que vous pensez, ce ne sont pas les patrons de bar qui vont faire fortune en ce moment. Ceux qui refusent du monde sont les cardiologues. Les cardiologues, très bien, c'est doté. Parce qu'avec ce que nous font les éléphants depuis le début, c'est absolument, il le disait, il n'arrêtait pas de le répéter, absolument incroyable. Savoir que... Oui. Bon, je vais peut-être me faire mal voir par tout le public qui ne voit rien, mais si on veut rester lucide et honnête, sur ce match, globalement, le Mali mérite légèrement la qualif. D'accord. Légèrement. Oui. Ils sont à 11 contre 10, il se crée des occasions, il y a un pénalty qui est arrêté par le gardien et un autre pénalty qui peut prêter à une certaine controverse sur un hors-jeu un petit peu inventé. Donc, mais les Ivoiriens ont de telles ressources, vont au-delà de leurs ressources même, pour trouver des trésors de volupté... De volupté... De volupté, voire de résilience, peut-être. De volupté dans l'effort, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que je pense qu'on n'a jamais vu une Coupe d'Afrique aussi chouette, aussi emballante, avec une équipe de Côte d'Ivoire qui va amener son peuple, on ne sait où. On va écouter certains de ses supporters, ivres de bonheur au micro, de Moussaboubila à Boaké. Sous-titrage ST' 501 C'est incroyable ! Vu qu'on gagne le match, c'est incroyable ! La Côte d'Ivoire est un pays béni ! La Côte d'Ivoire est un pays béni ! Félicitations à tous les Ivoiriens pour toutes ces prières et on y va pour la finale ! On y croit les gars, on s'en fout ! Alors, la dernière interview, c'était celle de Stéphane Ponaté, le basquetteur ivoirien. On n'était pas du tout à Boaké, on va y aller dans un instant. Là, on n'était pas très très loin d'ici, en fait, sur la fanbase que j'ai installée juste à côté de notre studio. Donc, c'était habitant, mais l'humeur était aussi enthousiaste, forcément. Nabil, c'est dans ce genre de moment qu'on mesure toute l'importance que peut avoir une canne sur ce continent et dans ce pays. Oui, je suis d'accord avec Claude, c'est vrai que c'est incroyable. Cette canne, c'est la canne des frissons. C'est une canne qui est incroyable. Son rayonnement dépasse le continent, on en parle partout, parce que les scénarios sont exceptionnels. Et dans toutes ces histoires, il y a le scénario du pays hôte qui est encore plus incroyable, parce qu'on est en train d'assister à une remontada incroyable. C'est vrai qu'au premier tour, j'entendais un peu le public ivoirien qui disait « Découragement n'est pas ivoirien, je dois vous avouer que j'y croyais moyennement. » Je ne sais pas, en tout cas, ils étaient peut-être habités par quelque chose. En tout cas, cette équipe, elle est habitée par quelque chose. Et si elle a réussi à faire tomber le Sénégal et le Mali après avoir eu un premier tour extrêmement difficile, moi je rappelle quand même que le meilleur coup tactique réussi par la Côte d'Ivoire, c'est un peu dur à dire pour celui qui était là avant, mais on en parle moins, ça a été le changement d'entraîneur. Et ça a tout changé. Oh, on aura l'occasion d'en parler, effectivement. Aurélien, est-ce que vous avez déjà vécu de telles émotions, que ce soit sur le terrain ou en dehors, dans votre vie de footballeur ou de supporter de foot ? Ben écoutez, pour répondre à votre question, oui, quand le Cameroun s'est qualifié contre l'Algérie, mais là, je vais faire mal à mon ami. Je ne fais pas mal à mon ami Nabil. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont passés par tous les sentiments. À nouveau, c'est juste pas la première fois que vous avez fait. Oui, à nouveau, quand on voit, comme disait Nabil, le premier tour, comment ça a été ? Personne n'y croyait. Si on avait dit à un Ivoirien de mettre une pièce, que l'histoire se passerait comme ça, je suis sûr que personne n'aurait mis la pièce. Ah non, on n'aurait pas mis la pièce. Mais on est contents pour eux. Mais ceci dit, il va falloir faire beaucoup plus, en tout cas pour... Je ne sais pas si ça va toujours... J'espère en tout cas pour eux, mais voilà. On est contents pour eux, on est tristes évidemment pour nos amis du Malik, qui auront mérité, eux également, d'être présents en demi-finale. Comme promis, on va donc aller du côté de Boaké, là où s'est joué ce quart de finale. Et là, on y retrouve donc Moussavou Bila. Bonsoir Moussavou. Dites-nous ce qui s'est passé après le coup de sifflet final. Est-ce que les Ivoiriens ont fait la fête ? Est-ce qu'ils continuent à faire la fête autour du stade, dans les rues de Boaké ? Dites-nous tout. Oui, messieurs, l'ambiance est électrique, ici, dans les rues de Boaké. Ça, c'est depuis le but libérateur de Diakité. On retrouve voir tout dans les rues de Boaké. Une ambiance électrique. Les Ivoiriens sont fiers d'arborer le drapeau national. Et surtout, clément, la bravou des éléphants aujourd'hui. Vous êtes fiers des éléphants ? Nous sommes très, 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 très fiers. Franchement, on était menés, mais il a fallu qu'on fasse de bons remplacements, un dégrad à maquer. Après, Diakité est venu tuer le match. On est plus que satisfaits, en tout cas. Belle ambiance, surtout dans le stade. Franchement, épique. Non, la coupe va rester ici. Ça va nulle part. Voilà, la coupe va rester ici. On s'en a gagné la demi-finale. Finale, on prend ça et bimpe, on va se lever. Et puis voilà, tout sera parfait. Voilà, c'est un peu partout, hein, qui a évidemment... Ce sont le cloche. Les Ivoiriens sont plus que fiers de leur équipe nationale. Et aujourd'hui, la nuit. Merci beaucoup, vous savez, vous êtes très, très bien entourés, effectivement, pour une très bonne soirée qui s'annonce du côté de Boaké. Je crois qu'on a quelques images, effectivement, des célébrations dans cette ville qui a accueilli cette rencontre dans le stade de la paix de Boaké. Il faut d'ailleurs savoir que ce sera retour à Ibimpe pour les Ivoiriens pour le match suivant. Donc là, c'est sur les images à Boaké. Et je vous vois d'autres vidéos à la tête. Effectivement, on a vu que ce n'est pas un stade qui a porté chance aux électrons jusqu'ici. Ce n'est pas leur jardin pour l'instant, et d'Imbimpe, j'ai l'impression que ce qui aura fait du bien, c'est de quitter ce stade-là. Maintenant, bon, ils sont dans un autre état d'esprit, également. Donc, de toute façon, il y a eu un changement dans cette équipe. Donc, je suis sûr qu'ils sont capables de surmonter le fait de revenir dans ce stade. Les trois matchs de poule ont été à Ibimpe. On le rappelle, le match d'ouverture qui avait été remporté. Il y a quand même une victoire sur ce terrain face à la Guinée-Bissau et ensuite, les défaites face au Nigeria et la Guinée-Équatoriale. Oui, on ne rappellera pas le score face à la Guinée-Équatoriale. Effectivement, le miracle de Boaké, c'est donc bien dans cette ville que s'est produit ce nouveau miracle ivoirien. On a l'impression que rien ne peut arrêter cette équipe de Côte d'Ivoire, les amis. Cette équipe de Côte d'Ivoire revient de très loin. Cette équipe de Côte d'Ivoire est presque inarrêtable. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la Côte d'Ivoire. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de le fou, ici, on est passionné par le fou. Le fou, c'est notre passion, donc si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es un studio de contenu, n'hésite pas d'être abonné, d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est fort on est parti. Alors, la Côte d'Ivoire arrache la qualification dans le fil, vraiment dans le fil. Pourtant, on a vu une équipe malienne qui a bien commencé son match en première période. La Côte d'Ivoire n'a pas existé. La Côte d'Ivoire n'a pas existé en première période. Le Mali a presque fait le jeu. C'est juste qu'ils ont été maladroits dans le dernier geste. Ils ont été maladroits. Et le carton rouge de la Côte d'Ivoire n'arrange pas les choses puisqu'ils prennent le carton rouge juste avant la mi-temps. Ça n'arrange pas les choses côté ivoirien. Lorsque moi, j'ai vu le carton rouge, je savais que c'était presque impossible pour la Côte d'Ivoire de revenir. Je savais que c'était presque impossible. Tu es en infériorité numérique, tu joues face au Mali. Le Mali, pour moi, qui a produit le meilleur football du Côte d'Ivoire de cette canne, tu joues face au Mali, étant en infériorité numérique. Moi, je ne voyais pas comment ils pouvaient s'en sortir. Je ne voyais vraiment pas comment la Côte d'Ivoire pouvait s'en sortir face au Mali, surtout à 10 contre 11. Je ne voyais pas. Et en plus, le Mali, le Mali ouvre le score. Le Mali ouvre le score 1 but à 0. La Côte d'Ivoire, on ne sait pas comment ils ont fait pour revenir. On ne sait vraiment pas comment la Côte d'Ivoire peut-être revenir à 10 contre 11. Lorsque le Mali a ouvert le score, je me suis dit, là, c'est vraiment terminé. C'est vraiment terminé pour la Côte d'Ivoire. Et puis, patatras, en fin de match, la Côte d'Ivoire a commencé à presser. Ils ont commencé à monter, à se procurer des occasions. Je pense notamment à la tête de Sébastien Lé. La Côte d'Ivoire ne s'est procuré plus des occasions avant le but. Alors, le but est égalisateur. La Côte d'Ivoire s'est procuré plusieurs occasions. Plusieurs occasions, les amis. Donc, tu as dans la Côte d'Ivoire qui est égalisée à la 90e minute. 90e. 90e. Et là, vous savez que lorsque tu égalises à la 90e minute, mentalement, ton mental est haut et le mental de l'équipe adverse devient bas. Tu vois. Donc, tu prends de la confiance. Pendant ce temps, ton équipe adverse perd de la confiance. Tu vois un peu. Mentalement, les malins étaient trop trop down, très très bas. Ils n'ont pas résisté. Ils n'ont pas résisté. Je pense même que si ça partait au tir au but, la Côte d'Ivoire devait gagner. La Côte d'Ivoire devait gagner parce que en termes de mental, ils étaient au-dessus du Mali. Ils étaient clairement au-dessus du Mali. sans compter que tu as des faits de jeu. Le pénalte ne ratait pas le Mali. Le Mali rate le pénalte. Tu as un cas de finale. Tu joues un cas de finale et tu te permets de rater le pénalte. Pour moi, c'est un manque d'expérience. Pour moi, le Mali a péché ici pour l'expérience. C'est le manque d'expérience qui a tué le Mali. Le manque d'expérience a clairement tué le Mali, les amis. parce que lorsque tu regardes, en termes de jeu, pour moi, la meilleure équipe sur le terrain, en termes de jeu pur, c'est le Mali. Mais le foot, ce n'est pas ça. Le foot, c'est au-delà du jeu. Il y a aussi l'aspect mental. Et je pense que c'est l'aspect mental. La Côte d'Ivoire a dominé le Mali. Ils ont dominé le Mali. Et cette équipe de Côte d'Ivoire, malgré qu'ils étaient à 10, la Côte d'Ivoire s'est quand même procure les occasions. C'est 11 eti. 11 eti pour 3, 4 et. Le Mali, c'est 11 eti pour 4, 4 et. Donc, même étant en infligité numérique, la Côte d'Ivoire s'est quand même procuré les occasions de but. Et ça montre que c'est une équipe qui avait un mental haut. Donc, moi, je pense que le Mali a péché dans ce match par manque d'expérience. C'est l'expérience, les amis. C'est l'expérience qui a manqué au Mali. C'est l'expérience. Et je l'avais dit ici avant le match Côte d'Ivoire-Mali. Je l'avais dit ici pas expérience parce que en termes de jeu, pour moi, le Mali est clairement au-dessus de la Côte d'Ivoire. Le Mali est clairement au-dessus de la Côte d'Ivoire en termes de qualité de jeu. Donc, les amis, bravo pour la Côte d'Ivoire. Bravo pour la Côte d'Ivoire qui va jouer le Congo. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire ils sont au-dessus du Congo. Ils sont au-dessus. Après, c'est une demi-finale de Cannes. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Le Congo n'est pas arrivé en demi-finale au hasard. Je pense que c'est vraiment une demi-finale très ouverte. Après, partage-moi ton ressort et commentez-pas. Hommage et si ce n'est pas un conflit, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour nous remarquer de prochaines vidéos. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.